Musique A votre santé, Sire, et longue vie ! Les buveurs de bière se portent mieux que la moyenne de la population. C'est en tout cas ce qu'assure M. de Kersmacher, par ailleurs brassor de son état, mais en se basant sur une étude américaine scientifique. M. Verhofstadt estime, lui, Chaque ministre doit faire, selon ses capacités, un effort pour soutenir ce qui fait à la fois l'orgueil et le plaisir de notre pays. Entendez, la bière ! M. Wilfried Martens montre d'ailleurs l'exemple. Comme tout belge bien né, je bois de temps en temps une pinte. Quant à M. Notombe ? Je bois de l'eau. Mais je vous assure qu'exceptionnellement, et si je ne dois pas travailler après, je bois volontiers une bière. Applaudissements Vous voulez goûter ? La Bidéroque, la plus petite brassée de Belgique. 87 bouteilles par semaine, madame. Je fais un produit tout à fait spécial. Alors, je ne sais pas, les gens recherchent un peu ce genre de produit maintenant. Il est pur malte, il n'y a pas d'addition de maïs, ni de riz, rien du tout. C'est uniquement l'eau du puits. Nous avons un puits de 11 mètres qui est creusé dans le roc. Alors l'eau est vraiment pure, filtrée. Alors, du houblon, des plantes de la région, et alors des aromates. Mons, dimanche 7 septembre. Cette fête de la bière est organisée par les amis du verre à bière et des brasseries anciennes. Jadis, la brasserie, c'était d'abord une ferme. Chaque village avait sa ferme brasserie, parfois même plusieurs. Il en subsiste peu aujourd'hui. L'une d'elles, l'ancienne brasserie Bizet, revient de loin. Ce qui nous intéressait quand même, en plus de faire la bière, ce qui m'intéressait plus particulièrement, en plus de faire la bière, c'était de récupérer cette brasserie parce qu'elle était un atelier tout à fait typique du 19e siècle. Mais c'est ça qui m'intéressait, cet atelier avec cette machine à vapeur et tout ce système d'engrenage, ce système de poulies qui était là, apparent, et qui allait disparaître. Alors, notre objectif final, c'est de devenir un véritable musée vivant. Cette machine à vapeur qui fait marcher toute l'installation et qui donne désormais son nom à la brasserie, a près de 100 ans. On brasse ici une saison, pratiquement comme il y a deux siècles. Jusqu'à la fin des années 20, il n'y avait que des bières à fermentation haute. On les faisait ainsi depuis toujours. De l'eau et du malte, c'est-à-dire de l'orge germée et séchée. On brasse le mélange en élevant progressivement la température. L'amidon du grain se transforme ainsi en sucre. A la fin du brassage, une première filtration sépare les draps. Fraîche, les matières solides, du liquide qui s'appelle dorénavant mou. Le mou est ensuite transféré vers la cuve d'ébullition. Pendant l'ébullition, on ajoute le houblon qui donnera à la bière son amertume et aussi ses arômes. Le mou sera clarifié, refroidi et puis ensemencé par des levures qui transformeront les sucres en alcool. Dès cette phase, on ne parle désormais plus de mou, mais de bière. La fermentation se mène à température ambiante pendant 5 à 6 jours. À la brasserie à vapeur, on ne fait qu'un brassin toutes les 4 semaines. 50 hectolitres, environ 6 000 bouteilles de saison ou de folie. C'est peut-être viable à long terme, à condition de ne pas s'emballer et de continuer à faire très gentiment notre brassin par mois. C'est tout ce qu'on veut faire et on en restera là. Un brassin par mois, ça permettra probablement à ma femme et à un ouvrier de vivre. Moi, il faudra que je reste prof. Je boirai plus de bière. Il boira plus de bière. Nous boirons plus de bière. Ce qu'ils boivent, surtout les Belges, ce sont des pils, plus de 75% de la consommation. Les pils sont des bières de fermentation basse. L'ensemencement se conduit à basse température, entre 5 et 10 degrés, pendant une dizaine de jours. Cela nécessite donc des installations de froid très coûteuses. D'autant plus que la bière sera ensuite gardée pendant plusieurs semaines à une température proche du 0 degré. Blondes, brillantes, légères, désaltérantes, les pils sont devenus des produits de haute technologie, de qualité toujours égale, stable, ne s'altérant pas trop vite. On peut cependant leur reprocher d'utiliser parfois trop de grains crus, de riz notamment. Une fermentation trop rapide, une garde trop courte, un goût de plus en plus neutre, une individualité de moins en moins marquée. Anciennement en Belgique, on ne faisait que de la fermentation haute. Donc on a commencé à faire de la fermentation basse au début du siècle et surtout après la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi ? C'était une mode. Ce sont les fabricants de bières qui ont poussé les gens à apprécier la bière de fermentation basse. Et alors il y a beaucoup de vidéos de brasseries qui ont disparu en ce moment. Pourquoi ? Parce que pour faire la fermentation basse, il fallait des frigos, il fallait des cafs froids. Les brasseries ne sont pas équipées en frigo et en cafs froids, sont tombées les unes après les autres. De la brasserie Dupont, on connaît surtout la Moinette, une bière traditionnelle de fermentation haute. On y brasse aussi une pils pure malt, vendue uniquement dans la région, parce qu'elle doit être bue dans les 15 jours qui suivent sa mise en bouteille. La soeur de Marc Rosier est chimiste. Et vous, en tant que chimiste, vous pensez qu'elle est meilleure ? Elle est différente, je ne dirais pas qu'elle est meilleure. C'est une bière plus moelleuse, plus ronde, mais qui a la même densité, qui a les mêmes apparences, qui est peut-être un peu un rien plus foncé. Et c'est tout. Saviez-vous qu'en Belgique, on brasse encore une centaine de pils et d'exports différents ? Sans parler de toutes les autres. Les ailes, les trapistes, les bières d'abbaye, les tripes, les stoutes, les blanches, les Christmas, etc. Pour vous y retrouver, un livre, Les goûts de la bière. C'est un véritable manuel de dégustation. Un guide de toutes les brasseries et de toutes les bières de Belgique, que son auteur Peter Krombeck a goûté pour vous. Les grandes classes de goûts en Belgique, c'est doux. La plupart des bières sont doux, malheureusement. Puis on a le goût neutre, comme les pils et les exports. Et en plus, on a le goût sûr, comme les vraies goûzes, et un goût amer, donc des bières qui sont vraiment roublonnées. Donc on a à ce moment-ci 800 bières en Belgique. De ce 800, il y a 600 qui sont doux. Et ça, c'est un peu dommage. Et si on prend les bières sûres, il y en a 40, 50, 60 peut-être qui sont sûres. Et amères, c'est encore moins. On n'a qu'une quinzaine de bières qui sont seulement amères. Et on a beaucoup de mélanges, bien sûr. On a beaucoup de combinaisons d'amères, de sûres et tout ça. Puis en Belgique, on arrive à faire, les brasseurs arrivent à faire incroyablement beaucoup de goûts. On est un paradis pour ça. Oui, pour la Belgique et pour cette variété de goûts, un vrai paradis. Et c'est le seul paradis au monde. Dans la Wallonie et dans le Hainaut en particulier, on a là un goût de saison. C'est un goût qui est au début un peu doux, mais qui devient sûr par après. Donc on le brasse en hiver, on le consomme dans l'été. Et à ce moment-là, il était plus sûr. Donc il était plus réfléchissant. Ça pour les saisons. Et Bruxelles, là, on arrive à trouver, on arrive à brasser des gueuses. C'est tout à fait spécifique. Et on trouve nulle part au monde des bières comme ça. Ce sont des bières avec un goût sûr, un mélange avec amère, très, très compliqué et très fin. La région d'Audenard avec leur vieille brune, c'est aussi tout à fait spécifique. Aussi une bière un peu sûre, qui devient plus sûre dans le temps. Vieille, ça veut dire qu'on laisse cette bière pendant quelques mois et même quelques années au flux. Et puis on le vend par après. C'est typiquement une bière régionale, ça. Un magasin comme celui-ci, qui ne vend que de la bière, peut manquer de clients. Il ne risque pas de manquer de marchandises. Pour nous aider à y voir clair, Peter Krombeck a classé toutes les bières belges par ordre alphabétique. Il les a aussi classés par brasserie. Par goût. Et puis enfin par sorte. La Belgique est encore le paradis de la bière, pourvu que ça dure. Il n'est pas trop tard, mais il est temps. 517 brasseries dans le Hainaut en 1886. 100 ans plus tard, il en reste à peine une dizaine. 20 pour toute la Wallonie. Parmi les survivantes, la brasserie Alard à Guigny, où l'on brasse la Bruneau, l'extravieille, est faite assez exceptionnelle de bières de ménage. Il faut beaucoup de courage pour arriver à faire ça, parce que le fait de fabriquer encore des bières de table apporte très peu de valeur ajoutée, mais très utile pour la reproduction de la levure. C'est pour cette raison que nous poursuivons donc la fabrication de ce genre de bière. Évidemment, les bières spéciales sont beaucoup plus intéressantes, étant donné qu'elles donnent plus de valeur ajoutée par rapport aux produits, en proportion des matières premières qui ont été utilisées au départ. Actuellement, il y a quand même, parmi certains jeunes, une volonté de refaire, refaire, revivre des brasseries qui avaient stoppé auparavant. Une nouvelle petite brasserie à Moucron. Olivier de Bruyne, un ancien chômeur, ensemence ici une bière qui avait disparu, l'abbaye de Warneton. Et cela grâce à la recette de M. Van Windeckens, ancien propriétaire de la brasserie La Poste à Warneton, aujourd'hui un musée. Je pense qu'il y a un avenir possible pour les petites brasseries à condition qu'on prenne son courage à deux mains et que du jour au lendemain, on ne baisse pas les bras. C'est exact que beaucoup de brasseries ferment, mais bon, ces brasseries avaient de grosses installations, des ouvriers. Moi, je suis seul, j'ai du matériel d'occasion, du matériel de récupération et j'ai tout monté moi-même. Donc, je pense que c'est à peu vers cette optique-là que la petite brasserie peut essayer de sortir du petit chemin qui lui est tracé. Et en faisant aussi, j'imagine, une bière originale. Oui, une bière originale, parce que bon, c'est plus concurrencé à un PIMS à l'heure actuelle. Donc, il faut sortir, surtout maintenant à l'époque, parce que les gens retournent à la nature. Il faut leur proposer une bière qui est 100% naturelle, c'est ce que je fais. Ah, ces chiffres mystérieux, incompréhensibles. Ces degrés sont des degrés belges. Les degrés belges n'ont rien à voir avec les degrés d'alcool. Il y a différentes manières d'exprimer la force de la bière. La densité, par exemple. En principe, le jour du brassage, un agent des axes se rend à la brasserie et mesure la densité du mou, c'est-à-dire la quantité de matière première utilisée. La différence de poids entre 1 litre d'eau et 1 litre de mou. Ici, la différence est de 81 grammes. En divisant par 10, on dira que cette bière fait 8,1 degrés belges. Le brasseur sera taxé sur base de ce chiffre qu'on retrouve sur certaines étiquettes. Ce 24, ce ne sont pas des degrés belges, mais des degrés baling. Rien n'est simple. Les degrés baling expriment autrement la densité. Ils reflètent la quantité de sucre présent dans le mou. La teneur en alcool d'une bière est liée bien sûr à la densité et à la quantité de sucre, mais aussi à la manière dont on aura conduit la fermentation. Les bières de même densité peuvent avoir des teneurs en alcool assez différentes. La bûche-bire n'est pas la bière la plus dense, mais probablement la plus forte en alcool de Belgique. L'alcool se mesure généralement en pourcents par volume. Alors, la bûche fait 24 degrés baling, 9,5 degrés belges et 12% d'alcool en volume. Sur les étiquettes de la chimie, le pourcentage d'alcool en volume exprime la différence entre les trois catégories de bière. Les Belges boivent de moins en moins de bière, contrairement aux autres Européens dont la consommation augmente. Avec nos 120 litres par an et par habitant, nous ne sommes plus les champions du monde. Ce ne sera pas pour nous attrister, mais malheureusement, nous avons augmenté notre consommation d'alcool sous d'autres formes plus « hard » que la bière. Une bonne crasse peinte ? Mais attention, le taux d'alcoolémie ne peut pas dépasser 0,8 grammes par litre de sang. Mais en deçà de ce seuil légal, déjà à 0,5 grammes, des perturbations psychomotrices et mentales peuvent apparaître. Cela dépend de votre sensibilité individuelle, de votre métabolisme. Et puis, n'oubliez pas non plus que la bière peut entraîner une certaine somnolence. Alors, si vous conduisez, n'en abusez pas. 1986 est aussi l'année de la sécurité routière. Il arrive qu'une bière soit vendue sous des noms différents. C'est ce qu'on appelle des bières étiquettes. Ah, ces étiquettes ! On aimerait bien qu'elles ne nous cachent rien, qu'elles nous disent tout. La date de mise en bouteille est le meilleur délai de consommation. Le nom et l'adresse du brasseur. La contenance. La liste des ingrédients. Le type de fermentation. La densité. La teneur en alcool. Le traitement éventuel. L'évolution du goût. Si une étiquette est satisfaisante, est-il a droit au label des Tastes-Bières Objectifs, l'association fondée par Peter Krombeck. A l'écomusée des ateliers du Bois du Luc, les bières et les brasseries disparues font de belles vitrines, de jolies expositions. Mais ce serait triste si toutes nos bières régionales, locales, finissaient par se retrouver au musée, alors que le monde entier nous envie notre richesse, notre patrimoine. Chaque citoyen doit faire, selon ses capacités, un effort pour soutenir ce qui fait à la fois l'orgueil et le plaisir de notre pays. Enfin, soyons sérieux, mais peut-être plus curieux. Goûtons-y. Une bonne nouvelle. Le livre de Peter Krombeck, Les goûts de la bière, va bientôt paraître en français. Mais si vous vous intéressez aussi aux bières étrangères, voici un guide mondial. C'est un livre de poche, mais en anglais, de Michael Jackson. Il y recense plus de 1000 bières. 33 méritent la distinction suprême, c'est-à-dire 4 étoiles, parmi elles, 10 bières belges. Si vous préférez un livre illustré, voici du même Michael Jackson, un guide mondial paru aux éditions Venders, Les bières. Et puis, paru aux éditions Gamma, le très beau livre de Wilfried Patrons, La route belge de la bière. C'est un livre plein de photos, d'illustrations, d'anecdotes, les histoires et l'histoire de nos brasseries et de leurs bières. Mais attention, tous ces livres risquent que de vous mettre la bière à la bouche. Sous-titrage ST' 501, Tout vient à point à qui s'est attendre. La version française du livre de Peter Krombeck, Les goûts de la bière, est enfin parue. Vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies et chez votre marchand de journaux, au prix de 395 francs. Sous-titrage ST' 501,